Salut ! Parfois il est préférable de coller ses figurines après peinture, enfin du moins certaines parties. Typiquement là dessus, il vaut mieux ne pas tout coller sinon ça peut être compliqué pour accéder à certaines parties. Typiquement là si je la rassemble telle qu'elle devrait être, ça donnerait quelque chose comme ça. Et là ça devient compliqué d'accéder partout dans toutes ces zones là. Donc je fais le choix de ne surtout pas la coller entièrement, de laisser des parties non assemblées et on va sous coucher comme ça. Le seul problème c'est que si je sous couche, je peins et qu'après je veux coller avec ça, on va avoir d'autres problèmes c'est que cette colle là sur la peinture ça ne fonctionne pas très très bien. Donc le mieux que j'ai trouvé jusqu'à maintenant c'est de faire des caches. Je vais utiliser de la patafix. L'intérêt de la patafix c'est que c'est réutilisable même une fois de pleine de peinture. Là celle-là typiquement elle a déjà servi à faire de la sous couche, ça se réutilise, c'est pas... ça laisse normalement pas de traces. Et dans le principe c'est que dans toutes les zones de collage, je vais aller blinder de patafix. Comme ceci. Bon c'est pas grave ça dépasse un petit peu puisque de toute façon c'est juste pour la sous couche, s'il y a une petite partie qui n'est pas tout à fait sous couche, c'est vrai que c'est pas très très grave. Sans ça, la colle elle a vraiment du mal. Et après on n'a jamais soucis de soucis de décollage. Et au-delà du décollage, quand on met cette colle sur de la peinture, ça a tendance à ramollir la zone de contact. C'est un peu étrange. Alors moi personnellement, je ne mets pas ça au millimètre près. Il suffit juste qu'il y ait quand même une petite zone de quelques millimètres de plastique brut, pour que la zone de contact se fasse correctement par la suite. C'est surtout ça le plus important. Pour les mecs, je pense que là pour le coup, je les collerai directement comme ça. Je les collerai directement sur la figurine, mais ça devrait pouvoir tenir puisqu'il n'y a pas de grosse zone de contact. Le problème serait vraiment pour ces parties là où il y a quand même du poids, mine de rien. Et donc maintenant, par exemple, typiquement pour celle-ci, ce que j'ai fait, vous allez comprendre pourquoi c'est intéressant. C'est qu'après, je plante tout simplement un cure-dent, ce qui va me permettre de le planter. Généralement, je soucouche un carton comme ça, ça me permet de pouvoir le planter dans le carton et de pouvoir le manœuvrer tout simplement à la soucouche. En l'intérêt aussi de ne pas tout simplement poser, c'est que la bombe, elle n'accepterait pas forcément partout. Et après, il y a cette barre ici que j'aime bien laisser couleur transparente. Donc soit généralement, je mets du Shatterton, mais là, on va le tenter à la pâte à fixe. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas trop se louper parce que s'il y a de la peinture, c'est réglé. On ne peut plus récupérer la transparence, mais j'ai déjà fait la pâte à fixe, ça fonctionne. C'est juste qu'il faut surtout ne pas laisser de trous, c'est le secret. Et d'ailleurs, je viens de voir que le socle s'était déformé avec les aimants que j'ai mis ici et celui-ci. Hop là, il est encore embuté, donc je vais le faire sauter. J'espère que ce sera suffisant au niveau du nombre d'aimants pour maintenir la figurine. Dans la boîte de transport, on verra bien. Ça, c'est le problème des socles, je trouve qu'il manque un peu d'épaisseur. La partie-là manque un peu d'épaisseur, c'est un peu un petit peu lèges. On arrive à la fin de ce truc de patatisme, mais bon. Là, j'en ai utilisé beaucoup, mais en soi, elle sera entièrement réutilisable. Voilà, c'est parfait. On se retrouve après la sous-couche. Et de retour. Donc, petit accident, c'est tombé, c'est raccassé ici. Je crois que les joueurs caradrons connaissent le problème. Donc, bon, je verrai ça plus tard, mais à la limite, je vais le peindre comme ça. Bon, je vais le peindre comme ça, je l'enrais à la main. Bon, je verrai bien. Bon, ben voilà, sous-couche faite. Maintenant, il n'y a plus qu'à enlever la patata fixe. Personnellement, j'enlève à ce stade-là. Et après, je fais attention en posant mes aplats de ne pas aller sur les zones. Donc, on voit bien que les zones, maintenant, sont non sous-couchées. En fait, les zones de collage. C'est ce qu'on lui demandait. Voilà, donc ça, c'est bon ici. Il en reste une ici. On fait pareil sur tout ça. Et après, la dernière étape. Au niveau de la peinture, pour ma part, généralement, je pose mes aplats. Nickel à peu près partout. Je colle. Je refignole mes aplats dans les zones de collage. Pour combler s'il y a des manques. Et pour éviter d'avoir une petite rainure entre la peinture et les deux zones. Et après, une fois que c'est collé, je fais tous mes shades. Une fois collés. Et les shades arrivent à couler en règle générale dans les zones un peu compliquées à accéder. Donc, ça fonctionne plutôt pas mal. Après, vous pouvez peut-être, dans ces cas-là, faire votre collage à la fin si vous le voulez. Moi, personnellement, je le fais après les aplats. Salut. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...